L'euthanasie, qu'est-ce que c'est et comment le définir ? Avant toute chose, il faut savoir que l'euthanasie est illégale en France. En tout cas, en 2018, au moment où je fais cette vidéo. Donc l'euthanasie, comment le définir ? D'un point de vue étymologique, l'euthanasie signifie la bonne mort. C'est-à-dire la mort dans la dignité pour certains, la mort sans souffrance pour d'autres, et finalement la possibilité pour une personne atteinte d'une maladie incurable de pouvoir choisir le moment de sa mort. Donc l'euthanasie est très proche, même si ce n'est pas le même terme que le suicide médicalement assisté. Donc comme je l'ai dit, en France, l'euthanasie est illégale, en 2018 en tout cas. Quelle est la législation en vigueur ? Donc l'euthanasie est illégale en France. Toutefois, nos voisins belges ou nos voisins luxembourgeois valident, légalisent l'euthanasie. Tandis que d'autres légalisent le suicide médicalement assisté, comme nos voisins suisses ou les suédois. Voilà. Donc en France, toutefois, depuis 2015, une loi autorise, donc c'est en prolongement de la loi Leonetti, autorise une sédation profonde ayant pour effet secondaire de provoquer la mort. Donc qui n'est pas le but premier. Le but premier, c'est de lutter contre la douleur du patient. Et les patients éligibles sont des patients en état terminal, dont les processus thérapeutiques et les connaissances thérapeutiques de notre époque sont impuissantes pour traiter leur mal et leur maladie. Et les symptômes qui... Donc concrètement, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit concernant les soins palliatifs. C'est qu'en France, le débat est toujours ouvert pour l'euthanasie. On considère que plus, suite aux affaires comme type Vincent Amber, qui a fait l'objet de l'actualité, plus de 80% des personnes, plus de 80% des Français, sont favorables à une modification... Pas favorables à l'euthanasie, attention ! Favorables à une modification dans la législation des soins palliatifs, et donc des modifications aussi de la loi Leonetti et de la loi de Bernard Kouchner. Toutefois, à l'heure actuelle, la seule chose qui est tolérée, c'est donc la sédation ayant pour effet secondaire d'entraîner la mort, et le refus de l'acharnement thérapeutique. Ce qui veut dire que, par exemple, une personne déclarée en état de mort cérébrale peut être débranchée par sa famille. Elle peut être débranchée par sa famille parce qu'elle n'a pas... Elle peut avoir manifesté en pleine conscience de refuser d'être réanimée, de refuser d'être appareillée en cas de mort cérébrale. Toutefois, ces sujets-là posent encore des débats, on va dire, éthiques, et des questions sociales, et des questions auxquelles la science n'a pas forcément toujours réponse. Sur ce, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet-là, qui est quand même un vaste sujet, et je vous invite quand même à vous renseigner davantage sur l'euthanasie dans le monde, et surtout l'euthanasie en Europe parce qu'on n'a pas tous la même vision des choses, et il faut bien sûr dissocier l'euthanasie de suicides médicalement assistés. Mais dans tous les cas, le suicide médicalement assisté et l'euthanasie sont considérés par la loi française, en tout cas en 2018, comme un homicide volontaire pouvant entraîner des peines d'emprisonnement. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo en espérant vous traiter de sujets quand même plus joyeux, et voilà. Je vous dis à bientôt pour des vidéos concernant le domaine sanitaire et social.